Lecture du livre des Actes des Apôtres chapitre 20 Paul en Macédoine et en Grèce Quand l'agitation est terminée, Paul réunit les disciples et les encourage. Ensuite, il leur dit adieu et prend la route de la Macédoine. Il traverse cette région et là, il encourage les croyants en leur parlant longuement. Puis il arrive en Grèce. Paul y reste trois mois. Au moment de prendre le bateau pour la Syrie, il apprend que des Juifs veulent lui faire du mal. Alors il décide de retourner par la Macédoine. Voici ceux qui l'accompagnent, Sopaté, le fils de Piru, originaire de Béret, Aristarque et Séguindus, de Thessalonique, Gaius, de Derbée et Timothée, Tichique et Trophime de la province d'Asie. Ce groupe est parti avant nous, il nous attend à Troa et nous, nous prenons le bateau au port de Philippe, après la fête des pains sans levain. Cinq jours plus tard, nous retrouvons le groupe à Troa et nous y restons une semaine. Paul a Troa. Le samedi soir, nous sommes réunis pour partager le pain. Paul prend la parole devant les frères et les sœurs chrétiens. Puisqu'il doit partir le jour suivant, il continue à parler jusqu'à minuit. Nous sommes réunis dans la pièce qui est en haut de la maison. Là, il y a beaucoup de lampes allumées. Un jeune homme, appelé Eutique, est assis sur le bord de la fenêtre. Paul continue à parler longtemps. Eutique s'endort profondément. Pris par le sommeil, il tombe du troisième étage et, quand on veut le relever, il est déjà mort. Alors Paul descend, il se penche sur lui et le prend dans ses bras en disant, ne soyez pas inquiet, il est vivant. Ensuite Paul remonte, il partage le pain et manche. Il parle encore longtemps jusqu'au lever du soleil, puis il s'en va. Après cela, on emmène le garçon bien vivant, et tous sont vraiment consolés. Paul va de Troas à Millet. Nous partons les premiers en bateau pour aller à Asso et là, nous prendrons Paul avec nous. En effet, il avait décidé d'y aller par la route. Paul nous retrouve à Asso, nous le prenons sur le bateau et nous allons à Mytilène. De là, nous repartons en bateau et nous arrivons le lendemain devant Kyo. Le jour suivant, nous arrivons à Samo et le jour d'après à Millet. En effet, Paul a décidé de passer devant Ephèse sans s'arrêter, il ne veut pas perdre de temps dans la province d'Asie. Il est pressé parce qu'il veut être à Jérusalem le jour de la Pentecôte, si possible. Paul dit adieu aux anciens d'Ephèse. De Millet, Paul envoie des gens à Ephèse pour faire venir les anciens de l'église. Quand ils sont auprès de lui, Paul leur dit, vous savez comment j'ai vécu avec vous, depuis le premier jour où je suis arrivé dans la province d'Asie. J'ai servi le Seigneur sans orgueil, en pleurant et en souffrant parce que certains Juifs me voulaient du mal. Tout ce qui pouvait vous être utile, je vous l'ai dit. Devant tout le monde et dans vos maisons, je vous ai annoncé la parole de Dieu, je vous l'ai enseigné. J'ai appelé les Juifs et aussi les non-Juifs à se tourner vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus, et maintenant, je vais à Jérusalem. C'est l'Esprit Saint qui m'oblige à faire cela. Je ne sais pas ce qui va m'arriver là-bas. Mais en tout cas, dans chaque ville, l'Esprit Saint me dit que je vais souffrir et aller en prison. Pour moi, ma vie ne compte pas. Ce que je veux, c'est aller jusqu'au bout de ma mission. Je veux faire tout ce que le Seigneur Jésus m'a demandé, c'est-à-dire rendre témoignage à la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Je suis passé parmi vous tous en annonçant le royaume de Dieu, et maintenant, je le sais, vous ne verrez plus mon visage. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous le dis avec force, j'ai fait ce que j'ai pu pour vous tous. Si, plus tard, vous ne tenez pas compte de mon enseignement, je n'en suis pas responsable. En effet, je vous ai annoncé tout ce que Dieu avait décidé, je n'ai rien caché. Faites bien attention à vous-même et à tout le troupeau que l'Esprit Saint vous a donné à garder. Prenez soin de l'Église de Dieu. Il a donné son sang pour la sauver. Après mon départ, je le sais, des gens pareils à des bêtes féroces viendront parmi vous et feront du mal au troupeau. Et même parmi vous, certains se mettront à dire des mensonges et ils entraîneront les disciples derrière eux. Restez donc éveillés. Et rappelez-vous, pendant trois ans, nuit et jour, je vous ai sans cesse donné des conseils à chacun jusqu'à en pleurer. Maintenant, je vous confie à Dieu et à sa parole d'amour. Cette parole a le pouvoir de construire votre communauté. Par elle aussi, Dieu peut donner les bienfaits qu'il réserve à ceux qui lui appartiennent. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous le savez vous-même, j'ai travaillé de mes mains pour gagner ma vie et la vie de ceux qui m'accompagnent. Je vous l'ai toujours montré, il faut travailler de cette façon pour aider les pauvres. Et il faut se rappeler ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand Paul a fini de parler, il se met à genoux et prie avec tous. Alors tous se mettent à pleurer, ils se jettent dans les bras de Paul et l'embrassent. Ils sont surtout tristes parce qu'il a dit, vous ne verrez plus mon visage. Ensuite, il l'accompagne jusqu'au bateau.